Hello there and welcome to this new video on bilingue avant que on te parle de cette thématique et cette annonce Big news tu vas pouvoir donc t'abonner à cette chaîne YouTube tu vas pouvoir liker, partager et surtout télécharger ton kit complet gratuit pour parler anglais c'est un peu plus bas, tu vas pouvoir le télécharger gratuitement and I'm Derek, your online English teacher who is Scottish and this is... Melissa, I'm American and I'm his wife oh yes, she's my wife, c'est ma chère femme et on voulait te faire une vidéo mais exceptionnelle en fait une grosse annonce dans cette vidéo parce que ça va faire maintenant 14-15 mois que tu suis ces tutoriels, ces voyages, ces conseils pour apprendre l'anglais, pour débloquer ton oral pour parler couramment, jusqu'à devenir bilingue et aujourd'hui en fait, la famille s'agrandit alors oui, tu l'as deviné, tu as vu peut-être la petite photo Mélissa est enceinte et en fait, je vais l'interviewer je vais l'interviewer, oui, oui, oui pour en fait, avoir ce vocabulaire en tout ce qui concerne la maternité alors ma chérie, qu'est-ce que tu peux me dire sur des mots importants en ce qui concerne une dame enceinte, la maternité, donner naissance enfin bon, tout ce qui te passe par la tête quoi bonjour alors différents mots qui sont en lien avec la grossesse donc quand on est enceinte, on dit I am pregnant donc tu es pregnant, grossesse, enceinte plutôt, enceinte la grossesse, c'est pregnancy l'allaitement breastfeeding en fait, c'est qu'elle fait plein de vidéos tutoriels sur le maquillage en fait, Mélissa est une entrepreneuse aussi mais là d'un coup, elle doit faire en anglais-français c'est chaud quoi, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos franchement, c'est stressant voilà, le bébé s'appelle un baby it's a little girl c'est une petite fille la chambre du bébé s'appelle a nursery et vous le trouvez aussi en français dans les crèches parfois on appelle ça la nursery donc en anglais avec l'accent, c'est ça avec l'accent c'est nursery le liabarro is a crib c'est R-I-B tu vas peut-être les écrire ? les mots vont apparaître, plutôt que d'arriver sur l'écran pour pas que tu lis l'écrit et l'oral, ils vont apparaître en dessous de la vidéo, comme ça tu peux les écouter et les écouter et après tu iras voir comment ils s'écrivent ok, c'est une bonne idée qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mots mon cœur ? donner naissance to give birth birth c'est naissance donc quand il y a une nouvelle naissance on dit she gave birth l'accouchement on l'a dit ? to give birth c'est quoi le terme ? le terme genre le terme de l'accouchement c'est quoi la date ? le 11 janvier le terme en anglais c'est due date due date si vous avez un devoir à rendre c'est un devoir qui est due et là c'est la date qui est à rendre ce corps à sa mère oui c'est super franchement il y a plein plein de choses je m'attendais pas à ce qu'on disait encore vergetures comment on dit déjà ? en plus on en a parlé hier stretch marks c'est des marques de l'étirement moi je n'en ai aucune en fait non franchement c'est hyper pragmatique l'anglais donc stretch marks vergetures en français c'est limite un mot barbare ouais hermétique barbare alors que stretch marks on comprend en fait ça fait et après ça fait et quoi d'autre ? quel autre mot est-ce que l'on pourrait avoir sur l'accouchement ? forcément cette petite fille a des grands frères big brothers est-ce que corrige moi ma chérie est-ce que ça se dit old brother ou older brother ? tu peux aussi dire ça Derek est écossais vous le savez moi je suis américaine donc je parle plus un anglais américain qui est quand même supérieur à les autres langues américaines anglophones big brother or older brother ? c'est ça oui donc on a des garçons comment est-ce qu'on dit des garçons ? boys ok et on peut aussi dire son s-o-n c'est notre fils et quand on a une fille ? a daughter donc ça c'est aussi important réfléchissons est-ce qu'il y a autre chose ? que vous pourriez dire pour l'accouchement, la maternité ? pousser madame c'est to push vous pouvez retrouver une vidéo de Derek il y a moi aussi mais c'est lui qui est surtout rigolo c'est en français mais c'est sur les 10 types d'hommes à l'accouchement et franchement c'est assez rigolo de voir les 10 types d'hommes et vous pourrez commenter ici quel homme vous étiez où vous pensez être où votre homme a été pendant l'accouchement exactement c'est sur une chaîne YouTube qu'on avait créée il y a longtemps qui s'appelle des parents qui s'aiment du verbe semer mais aussi du verbe s'aimer et en fait vous retrouverez cette vidéo historique classique je pense que c'est tout on a fait le tour daddy, maman les grands-parents grand-parents ok les arrières-grands-parents oh mon coeur great-grand-parents donc grand-parents les grands-parents les arrières-grands-pères c'est des great-grand-parents les arrières-oncles, arrières-tantes c'est great-aunt, great-uncles exactement comment est-ce qu'on dit une liste de naissance ? a registry registry wedding registry une liste de mariage and a birth registry a baby registry c'est pour les bébés si vous voulez offrir quelque chose à la petite c'est impossible un gars qui se pose pas de problème no just kidding just kidding good so I think I think we've come a full circle well that was lovely et on a une autre annonce celle c'est une annonce quand même exceptionnelle c'est la naissance de notre petite fille on voulait vous l'annoncer et surtout dire des mots en anglais mais on a une autre annonce qui est encore plus exceptionnelle peut-être pas au plus exceptionnel mais quand même super exceptionnelle la vidéo arrive dans 3-4 jours 5 jours et honnêtement c'est une interview qu'on a fait encore avec Melissa et nos enfants sont autour en train de courir ça part en cacahuète en live total mais c'est trop drôle à la fin il c'est même plus pour côté là donc on vous tease mais be there don't forget to be there tune in watch the video it'll be there in 5 days ce sera là dans 5 jours so subscribe to not miss it yes subscribe like share everything mets bien la cloche parce que la cloche ça te montre que tu sais quand tu t'abonnes tu as une petite cloche tu cliques dessus ça te met la notification comme ça au moins tu es sûr de pas les loupées les vidéos voilà on a fait le tour I hope you had a lovely time we had a lovely time and I'll speak to you very soon it was Derek and Melissa your online English teacher who's Scottish your online English teacher who is American not a teacher yes you are oh see you bye 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 bye